Ce podcast vous est offert par myfrenchpal.fr Bonjour et bienvenue sur le French Karaoké, le podcast pour apprendre le français en chanson. Moi c'est Christella et pour ce French Karaoké, on va parler d'amour, mais d'un amour tout particulier. Et ce sera avec la chanson « Je serai là » de Théré Moïse. Mais qui est Théré Moïse ? Alors une fois n'y a pas coutume, notre chanteuse du jour est américaine. C'est pas habituel sur le podcast, mais aujourd'hui on a une chanteuse américaine. Il s'agit de Théré Moïse, qui est née en 1970 à Los Angeles. Elle a étudié à l'université de Berkeley en Californie, et ensuite elle a fait des études de lettres en France à la Sorbonne. Mais elle décide ensuite de changer de voix, c'est-à-dire de faire autre chose, et elle se met à étudier la musique. En 1992, elle devient choriste, compose des chansons, et chante dans des bars. C'est dans une boîte, à Montmartre, le célèbre quartier de Paris où se trouve le monument le Sacré-Cœur, qu'elle sera découverte. Sa carrière commence en 1996, et Théré Moïse rencontre un succès immédiat. Sa voix douce et mélodieuse, ses textes poétiques et sa musique sont très appréciés. Je serai là est sa deuxième chanson, une chanson qui sera aussi très populaire en France. Après son deuxième album et un conflit avec sa maison de disques, Théré Moïse s'efface de la scène musicale, elle disparaît du monde de la musique. Ce n'est qu'en mai 2013 qu'on a à nouveau des nouvelles de la talentueuse artiste. Malheureusement, elle a mis fin à ses jours dans un hôtel à Madrid, elle s'est suicidée. On se souviendra de Théré Moïse et de ses chansons qui ont amené une touche unique à la musique française. L'épisode d'aujourd'hui sera peut-être un peu difficile par rapport aux épisodes précédents, étant donné qu'il y a des formulations assez littéraires dans les paroles, mais j'espère que ça vous plaira et que vous apprendrez des choses nouvelles pour vous et surtout des choses utiles. Voyons ensemble le premier couplet de « Je serai là ». Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. À chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Théré Moïse s'adresse à quelqu'un et lui dit « Oublie tes erreurs et tes peurs ». Tout le monde fait des erreurs dans la vie et tout le monde a des peurs aussi, c'est normal. Mais là, Théré Moïse dit à la personne à qui elle parle « D'oublier ses erreurs et ses peurs ». En français, quand on dit à quelqu'un d'oublier quelque chose de difficile ou de désagréable, c'est une manière de lui dire de ne plus penser à cette chose. Quand on dit ça, on souhaite consoler, apaiser l'autre. D'ailleurs, elle dit « Juste après, je les efface ». Comme si Théré Moïse avait un pouvoir magique et pouvait effacer les erreurs et les peurs de l'autre. Elle veut dire par là qu'avec elle, l'autre pourra repartir à zéro. Ensuite, elle dit « À chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place ». En français, « Faire un faux pas », ça signifie la plupart du temps « Trébucher ». On est en train de marcher, on fait un faux pas, on trébuche et là, généralement, on tombe. Pas toujours, on peut réussir à se rattraper à temps, mais souvent, quand on fait un faux pas, on tombe par terre. Théré Moïse, elle, dit à cette personne qu'à chaque fois qu'elle fera un faux pas, c'est elle qui tombera à sa place. Au lieu que ce soit à cette personne qui tombe, c'est Théré Moïse qui tombera. À ta place, à sa place, à leur place, etc. C'est une expression utilisée très souvent pour dire qu'on veut remplacer quelqu'un et faire quelque chose que lui ou elle devrait faire. Par exemple, on peut dire « Tu peux faire la vaisselle à ma place, te plaît ? J'ai pas le temps ce soir, j'ai trop de devoirs ». On utilise aussi cette expression pour dire « Si c'était moi », pour donner son avis personnel. « Moi, à leur place, j'achèterais pas cette voiture. » « Mais t'as vu comment ils te traitent ? Moi, à ta place, j'aurais déjà rempli avec lui. » Ou alors, on peut dire « Et toi, à ma place, tu ferais quoi ? » Donc après ça, Théré Moïse dit qu'elle n'aura qu'un seul plaisir. Et son seul plaisir sera d'offrir à cette personne une vie idéale, sans peine et sans mal. Mon seul plaisir, c'est vraiment fort. Dans la vie, il y a tellement de plaisir. Manger, boire, dormir. Mais non, son seul plaisir, tout ce qui lui plaira, c'est que cette personne vive une vie idéale. Une vie comme on peut la rêver, sans souffrance et sans malheur. C'est vraiment beau. On pourrait croire que ce sont des voeux de mariage. Vous savez les voeux qu'on prononce à la personne qu'on aime quand on se marie. Voyons le refrain pour en savoir un peu plus. « J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. » Théré Moïse dit « J'ai découvert qui je suis. Découvrir qui on est, en tant que personne, c'est souvent un processus qui prend du temps. Ça peut prendre plusieurs années. Avant ça, on ne sait pas vraiment qui on est. Et quand on essaye activement de le savoir, on dit qu'on se cherche. C'est souvent ce qu'on peut entendre dire quand une personne ne sait pas bien ce qu'elle veut et essaye plusieurs sports, plusieurs loisirs ou plusieurs métiers. On dit qu'elle se cherche. Mais Théré Moïse a découvert qui elle est. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Donner la vie, ça veut dire donner naissance à un enfant, mettre au monde un enfant. Théré Moïse parle du jour de son accouchement. Tout a changé le jour où elle a eu son enfant. On comprend à ce moment-là que la chanson s'adresse à son enfant. Elle dit ensuite qu'elle sera là pour son enfant. Ici, on a une formulation littéraire et plus utilisée à l'oral pour dire « si jamais le monde est trop cruel envers toi ». À l'écrit, dans des livres, vous pourrez voir « la vie m'est trop difficile », « l'hiver m'est trop rude », ce genre de formulation, mais pas à l'oral. Donc c'est bon à connaître, c'est bon de le savoir, mais c'est très peu utilisé de nos jours à l'oral. C'est du français soutenu. Le deuxième couplet fait « Que tous tes amours soient sûrs, tes amis sincères, pour toi un domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien, tu ne seras jamais seule, tu ne manqueras de rien. » « Que tous tes amours soient sûrs, tes amis sincères, Théré Moïse souhaite à son enfant que tous ses amours soient sûrs et que ses amis soient sincères. » Elle a commencé directement en disant « que » et pas « je souhaite que ». C'est une manière solennelle, une manière formelle de souhaiter quelque chose. On peut par exemple porter un toast à un ami et dire « que tous tes projets réussissent ». Ou on peut porter un toast à un mariage et souhaiter au marié « que votre amour l'un pour l'autre grandisse un peu plus tous les jours ». Ici, Théré Moïse souhaite à son enfant « que tous tes amours soient sûrs ». Il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs ici dont je voudrais vous parler. On le retrouvera difficilement dans d'autres chansons, donc profitons-en pour en parler. Parlons du mot « amour ». Vous avez sans doute l'habitude d'entendre le mot « amour » au singulier. On dit « c'est beau l'amour ». Il s'appelait Julien, mon premier amour. Au singulier, l'amour est toujours masculin. Mais au pluriel, « amour » peut être masculin ou féminin. Et d'ailleurs, dans la littérature et en poésie, « amour » au pluriel est très souvent féminin. Donc beaucoup de français sont très habitués à voir « amour » au pluriel au féminin. Dans la chanson, on ne peut pas l'entendre, mais comme Théré Moïse dit « tes amours », et vu comment les paroles de la chanson sont poétiques, on suppose qu'amour, à ce moment-là, est féminin. Donc retenez, « amour » toujours masculin au singulier, mais au pluriel, « amour » est souvent féminin. Théré Moïse souhaite que tous les amours de son enfant soient sûrs. Des amours sûrs, c'est pas du tout une expression commune en français. Pour vous dire la vérité, je ne l'ai entendu que dans cette chanson de Théré Moïse. Mais on comprend le sens, on comprend qu'elle souhaite que son enfant ne vive que d'histoires d'amour, que des relations amoureuses qui se passent bien, où il aura le cœur en paix. Elle souhaite aussi que ses amis soient sincères, et qu'ils soient pour son enfant un domaine où la haine est la seule étrangère. Elle souhaite que ses amis soient comme un endroit, une terre où la haine n'existera pas. Et elle dit à son enfant qu'elle fera pour lui un monde où tout ira bien, où il n'y aura jamais de problème, où il ne sera jamais seul, il sera toujours entouré de personnes. Un monde où il ne manquera de rien, c'est-à-dire un monde où tous ses besoins financiers seront pourvus. Théré Moïse veut dire par là qu'elle pourvoira à tous ses besoins, qu'elle lui donnera tout ce dont il a besoin pour vivre. Après ça, on a à nouveau le refrain qui apparaît, et ensuite on a le pont. Je voudrais pouvoir tout savoir pour te donner une vision plus claire de ce mystère que l'on appelle la vie. Mon seul désir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Dans le pont, Théré Moïse dit qu'elle aimerait pouvoir tout savoir pour donner à son enfant une vision plus claire, c'est-à-dire une meilleure compréhension du mystère qu'est la vie. Et elle termine le pont en disant que son seul désir sera d'offrir à son enfant une vie idéale, sans peine et sans mal. Au début de la chanson, elle disait plaisir, maintenant c'est désir. Elle disait mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale. Et à la fin de la chanson, elle dit mon seul désir sera de t'offrir une vie idéale. C'est encore plus fort. Que son enfant ait une vie idéale, c'est tout ce qu'elle veut. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment une chanson et des mots sublimes à adresser à son enfant. D'ailleurs, Théré Moïse reste floue sur l'enfant dont elle parle. On sait pas si c'est un garçon ou une fille. Et c'est aussi la beauté de cette chanson. Chaque parent, qu'il ait un garçon ou une fille, peut s'identifier à Théré Moïse, se mettre à sa place et s'imaginer que c'est lui qui s'adresse à son enfant. On arrive à la fin de cet épisode du French Karaoké. C'était un peu plus complexe que d'habitude, mais j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà connu des personnes pour qui vous vouliez faire un monde plus beau ? Des personnes qui ont changé votre vie de manière positive ? Et comment ? Venez me raconter tout ça en commentaire, parce que ça m'intéresse. Les réponses comme mon chien ou mon hamster sont tout à fait autorisées si vous voulez. Et comme toujours, sur le site myfrenchpal.fr, vous pourrez retrouver la transcription écrite de ce podcast avec les explications de vocabulaire. C'était Christella, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du French Karaoké.